Le calendrier sera respecté, pas sûr. Sébastien Lecornu, secrétaire d'Etat auprès de Nicolas Hulot, était invité sur France Inter ce matin. Il a affirmé que l'on ne savait pas quand l'opération prendrait fin. Alors aujourd'hui, la bataille n'est donc plus seulement sur le terrain de Notre-Dame-des-Landes. Elle devient juridique. Un occupant de la ferme des sans-noms a assigné en urgence Nicole Klein, la préfète de Loire-Atlantique, devant le tribunal de grande instance de Nantes pour faire constater l'illégalité de son expulsion. C'était ce matin à 9h. Alors on va retrouver Stéphane Vallée. Vous êtes au tribunal de grande instance de Nantes. Bonjour. Vous êtes l'un des avocats des addistes. Pourquoi estimez-vous cette expulsion illégale ? Alors on a fait une assignation de Madame le préfet devant le tribunal parce qu'on considère que les moyens qui ont été mis en œuvre et surtout la base juridique sur laquelle l'expulsion s'est faite a été illégale. Des décisions qui n'ont pas été signifiées, des décisions de justice qui devraient servir de base à l'expulsion qui ne sont sorties qu'aujourd'hui et porter la connaissance des habitants qu'aujourd'hui, jour de l'audience et pas avant alors qu'elle date de 5 ans. Voilà un certain nombre d'éléments qui nous font dire que cette expulsion n'a pas été faite selon les règles. Mais alors votre client a déposé un dossier et quand exactement ? Alors mon client, lui, il s'est identifié auprès des services de la préfecture mais également auprès des différents propriétaires de la parcelle qu'il occupe depuis 5 ans maintenant, depuis le mois de février 2013. Alors si la préfète le conteste, comment pouvez-vous le prouver, vous ? Alors, madame le préfète ne conteste pas en fait la présence de la personne que je défends sur les lieux depuis 2013. A aucun moment elle a dit ce n'est pas vrai. Elle dit simplement, écoutez, moi à l'époque, je n'étais pas en mesure de savoir qui il y avait sur place. Donc on a fait des procédures, des expulsions sans avoir recours à un juge, en tout cas sans avoir recours à une procédure contradictoire. Nous, c'est ce qu'on conteste parce que du coup, à l'époque, il y avait déjà la personne que je défends qui était identifiée. Donc elle ne pouvait pas, en tout cas, il n'était pas possible de passer par une procédure non contradictoire. Cette action en justice, est-ce que c'est une manière à vous de demander l'arrêt des expulsions ? C'est surtout une manière de dire que si expulsion il doit y avoir, ça doit se faire dans le respect des règles et qu'il est hors de question d'aller brandir le respect du droit quand on dit que tout se passe très bien, que tout se fait dans les règles, quand nous-mêmes nous savons que dans le cadre de certains dossiers et certains occupants, les choses ne sont pas si simples que ça et que nous avons des justificatifs, des preuves de ce que d'autres procédures auraient dû être menées, d'autres procédures auraient dû être mises en place et qu'elles ne l'ont pas été. Merci Stéphane Vallée. Vous étiez au tribunal de grande instance de Nantes. On attend dans cette affaire le délibéré demain. Un grave accident du travail hier matin... ... ... ...